L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Batiradio. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'influenceur BTP, numéro spécial, original. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment lancer un podcast dans le BTP. J'aurais pu en parler aussi, mais je trouvais intéressant de faire venir un confrère qui le fait avec brio, que j'aime beaucoup. On a d'ailleurs pas mal d'invités en commun. Voilà, donc Nicolas, bienvenue. Comment ça va ? Salut JB, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. En effet, c'est cool de pouvoir présenter différemment les choses et puis partager un peu nos expériences sur ce format qui est super développé dans le BTP, qui est le podcast. Écoute, merci, j'ai hâte de pouvoir expliquer un peu tous les tenants aboutissants de comment on lance un média, comment on lance un podcast dans le BTP. Et oui, c'est ça, parce qu'il a eu le courage de tout plaquer, voilà, un bon post dans une belle boîte, tout plaquer contre l'avis des proches qui ne comprennent pas pourquoi on se lance dans le vide pour lancer un podcast. Donc, ça va être hyper intéressant. Avant de démarrer l'interview, je vais me présenter rapidement. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Jean-Bernard, je suis cofondateur d'Eldo. Eldo, c'est un logiciel, on est une startup du BTP qui aide les fabricants et les artisans à récolter 70% d'avis clients, doubler leur visibilité sur Google et gagner plusieurs heures par semaine dans la gestion commerciale et communication. Voilà, tout simplement. Je suis très heureux de vous annoncer, si vous ne savez pas encore, que BATIMAT revient l'année prochaine ou cette année. Je ne sais pas où on va diffuser l'épisode, mais en tout cas, ce sera le 30 septembre jusqu'au 3 octobre, des milliers d'exposants. Un programme qui va être vraiment top. Donc, regarde dans les commentaires, tu vas voir où t'inscrire. Tu peux t'inscrire dès maintenant. Il n'est pas trop tard. Au contraire, bloque vite la date. Bon, Nico, à nous maintenant. Allez. Ce n'est pas 6h du BAT, là. Aujourd'hui, il est à peu près 15h30. 15h du BAT, on y est. 15h du BAT, on y est, exactement. Dis-nous tout de suite, tu viens d'où ? Et puis, comment ça s'est passé, cette histoire de 6h du BAT ? Pourquoi tu t'es lancé, quoi ? Yes, écoute, moi, je m'appelle Nico Lacharton, j'ai 26 ans. Je viens d'une famille originaire du Nord, j'habite à Nantes. J'ai découvert le BTP sur le tard, mais vraiment sur le tard, c'est-à-dire il y a un an et demi, je pense, deux ans. Par le biais d'une start-up pour laquelle j'étais commercial, qui était un logiciel SaaS pour le BTP, comme tu connais bien. Moi, je ne connaissais rien au monde du bâtiment. J'ai eu un parcours très classique, très généraliste, avec une petite subtilité, c'est que j'avais un peu d'avance. J'ai eu mon bac à 16 ans, mon bac plus 5 à 21. Et puis, après l'école de Co, j'ai fait des postes plutôt com et commercial. Mais rien dans le bâtiment. Rien qui me lie au bâtiment, même pas des gens de la famille. Tu n'avais pas ton papa qui a une boîte ? Mon papa, il a une boîte de clim industrielle. Donc, il fait la climatisation textile pour les industriels, mais rien vraiment à voir avec… Pas le monde du BTP, les travaux, l'aréno, tout ça. Non, non. Plus commercial, plutôt professionnel, plutôt les grosses surfaces, les agroalimentaires, les grosses surfaces. Et du coup, moi, pendant 26 ans, je ne connaissais pas le bâtiment et j'avais une image assez tronquée du bâtiment, puisque moi, en cinquième, mes potes qui allaient dans le bâtiment, c'était ceux qui ne réussissaient pas forcément les cours, qui n'aimaient pas trop ça. Et du coup, je me suis toujours dit, comment ça, le bâtiment, c'est ce qu'on m'a présenté pendant 25 ans, alors que moi, depuis que je suis dans cette start-up, je vois des gens faire des trucs de fou. De fou. Je découvre des nouveaux métiers. Je me plante souvent de vocabulaire, mais j'apprends énormément de vocabulaire. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible qu'on continue avec cette idée reçue que le bâtiment, c'est une voie de garage, que c'est un vieux secteur, qui n'évolue pas. Donc, c'était à la fois l'occasion de créer un média pour valoriser des métiers, valoriser de l'expertise et valoriser aussi des parcours. Mais c'est aussi un moyen assez égoïste d'apprendre, quoi. Apprendre des gens, apprendre de ce secteur et surtout connaître un peu plus le bâtiment. Parce que pour la petite anecdote, il m'est arrivé en démonstration du logiciel de faire des erreurs, mais aberrantes, quoi. Des trucs, je devais présenter une intervention comme changement d'une plainte à bois et j'ai écrit plainte comme plainte de police, tu vois. Ah ouais ! Là, tu perds toute crédibilité pour le bâtiment. Ah oui, on le voit chez le dos, le fait de connaître. Moi, il y a plein de gens qui étaient dans son artisan chez nous et tout. Le fait de connaître le quotidien de métier, c'est un atout énorme. C'est incroyable. Donc, l'inverse, ça peut faire très mal aussi, je pense. Exactement. Exactement. Donc, voilà, c'est un média qu'on avait, donc 6h du BAT, qu'on a créé, du coup, à l'intérieur de la startup, qui a été co-créée par, du coup, Faustine, qui était une stagiaire à la communication que j'embrasse. Ça fait vraiment plaisir de voir comment... Big up à Faustine et big up à Aïcha chez nous. Exactement. Bravo aux stagiaires qui poussent les idées parce qu'il faut aussi avoir des gens pour pousser les idées. C'est des choses très importantes. Moi, je valorise énormément le fait que je ne l'ai pas créé tout seul. J'ai été beaucoup accompagné. C'est tout à ton honneur, bravo. Et ça me fait vraiment plaisir de voir où est-ce qu'on arrive à amener la chose, là, actuellement, comment ça prend de l'ampleur parce que ça part d'une idée de donner un projet à quelqu'un qui fait un stage à la communication d'une entreprise et en faire un truc pour le bâtiment en général. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu lui as donné le projet, mais au final, tu t'es barré d'Oteam et tu as gardé le projet. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle est restée trois mois en stage. Donc, elle a fait quatre épisodes, les quatre premiers épisodes que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et moi, après, j'avais toujours mon activité de commercial. Ce n'était plus trop ce qui m'animait, il faut le dire. Quand on découvre le podcast, franchement, comment ne pas aimer ? Comment ne pas aimer discuter avec les gens et découvrir des choses ? Du coup, ça s'est terminé avec Oteam et un podcast, c'est quelque chose qui prend du temps et qui nécessite pas mal de compétences. Donc, si tu ne les as pas en interne et si tu n'as pas le temps, forcément, je pense que c'est un projet qui se serait éteint si je ne l'avais pas continué en sortant de chez Oteam. Et depuis fin avril, c'est mon activité à temps complet. À 100%. Exactement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, j'ai plein de marques ou d'entreprises, même locales, mais plus structurées qui font quelques millions, qui réfléchissent à lancer leur podcast, qui aimeraient lancer leur podcast. Tu vois, c'est des industriels. Oui, bien sûr. Pour communiquer sur une thématique, sur leur entreprise ou c'est des sujets qui leur tiennent à cœur, la rénovation énergétique, peu importe ou autre. Quel conseil tu peux donner peut-être en racontant ton parcours ? Comment on fait, voilà, c'est le sujet de l'émission, comment on fait pour créer un podcast ? Quelles sont les qualités et l'organisation à avoir ? Voilà, raconte-nous ton aventure. Oui, déjà, pour commencer, les podcasts de marques, je trouve que c'est un vrai apport et un vrai game changer dans la communication d'une entreprise. Très peu le font. Très peu le font. Les podcasts les plus connus, c'est des gens qui montent leur podcast. Oui, bien sûr. Après, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que c'est pas... C'est comme toute création de contenu, ça prend du temps. Donc, c'est peut-être ça qui freine aussi à la création d'un podcast de marques. Mais le podcast de marques te permet de diffuser des messages déjà de manière différente de d'habitude. Donc, tu vas pouvoir... Tu n'es pas sur du publicitaire, tu n'es pas sur du commercial. Exactement, c'est exactement le point que j'allais aborder. Tu n'es pas sur du publi-reportage. Tu parles concret, tu parles d'expertise, tu soumets une expertise sur des thématiques. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que quand je reçois une personne sur le podcast, je ne reçois pas seulement la boîte, je ne reçois pas seulement la personne, je reçois tout le bagage qu'il y a derrière. Et ça, une entreprise, ça a des années de vie. Donc, des années de bagages et ça peut transparaître pas mal de choses. Donc, j'encourage vraiment les gens à faire... Les entreprises à faire à la fois des médias de marques, que ce soit podcast ou autre, mais créer du contenu de marques authentique. Et je pense que ça fait la différence parce que maintenant, moi, je suis d'une nouvelle génération où on s'associe à la culture d'entreprise, à ce que transmet l'entreprise en termes de valeur. Beaucoup plus attaché. Et quand tu fais des médias, des nouveaux médias, quand tu fais du nouveau contenu, forcément, tu vas attirer un nouveau public et tu vas fidéliser aussi là-dessus. Là, tu sais parler aux marques. Faites des podcasts, créez du contenu, vous allez attirer des jeunes. C'est une grosse galère, le recrutement. Donc, faire ça, ça permet de recruter. Ouais, carrément. En fait, moi, c'est ce que je veux aussi faire à travers ce média, c'est de se dire, donner la possibilité à des personnes qui ont tant le micro que quand il y a des problèmes. D'habitude, dans le bâtiment, moi, les seules fois que j'avais vu des gens du bâtiment parler, c'était, il y a un problème sur un chantier où il y a la crise où il y a quelque chose. Oui, oui, oui. C'est jamais positif. Courbet, ben oui, ben oui. C'est jamais positif. Combien de coups de gueule j'ai passé à Courbet, c'est bon, à force, ça va. Jamais positif quand on parlait du BTP. Du coup, moi, c'était le moyen de parler positivement d'un secteur qui est ultra riche et surtout de montrer de l'expertise parce que quand t'es artisan, t'es un expert. Quand t'es industriel, t'es un expert sur ton domaine. Et surtout, c'est faire rayonner les gens. On a tous quelque chose à raconter. Là, regarde-moi aujourd'hui, je ne viens pas du bâtiment, je suis dans une émission sur le bâtiment et pourtant, au final, on va parler de quelque chose qui est concret pour les gens du bâtiment. Donc, c'est top. Il faut faire, il faut créer et il ne faut surtout pas avoir peur. Donc, qu'est-ce que c'est un podcast ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, trouver les invités, les sponsors, enregistrer tout ci et tout ça. Tu peux expliquer pour ceux qui nous regardent comment ça se passe ? Alors, pour commencer... C'est quoi le quotidien d'un podcasteur ou d'une entreprise qui va faire un podcast ? C'est quoi le quotidien et les compétences qu'il faut avoir ? Tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller demander aux gens qui font du podcast. Moi, je sais que j'aide des gens, je ne suis pas encore expert podcast, mais j'aide des gens à se lancer sur le podcast. J'ai demandé à énormément de podcasters de m'aider. Demandez à Nicolas, voilà. Vous pouvez en vrai envoyer un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram, il n'y aura aucun problème. Je répondrai et je prendrai le temps si possible de vous aider, mais c'est surtout de voir comment ça fonctionne, un peu capter l'écosystème et se dire il va me falloir un nom précis, un objectif, qu'est-ce que je veux faire avec, une durée et surtout, quelle thématique, avec qui ? Et après, c'est comme ça que tu vas réussir à inviter aussi des entreprises à te sponsoriser, à t'aider à devenir partenaire parce que... Parce que c'est ça. Toi, après, le but pour vivre, c'est qu'il y ait des sponsors. C'est ça. Qui sponsorisent le podcast. Tu fais un petit mot au début et puis voilà. Exactement. En fait, il y a différents moyens de sponsoriser. Ça peut être juste apparaître sur le visuel, ça peut être avoir une capsule audio en pré-roll sur l'introduction, ça peut être en fin d'épisode, ça peut être... Il y a plein de niveaux en fait de sponsoring et il faut savoir que sur un podcast, la plupart des podcasts sont entre 60 et 65 % de taux de rétention. OK. À peu près. OK. Sur les bons épisodes. Et du coup, si tu es placé en début d'épisode, 100 % des gens qui ont écouté ton podcast auront entendu ton message. et c'est une publicité qui est très bien perçue en fait. OK. qui n'est pas intrusive, qui n'est pas perçue comme... Oui, ça va, ça va, ça va. Donc voilà, je dirais ça. Après, il ne faut surtout pas sous-estimer le côté technique. Le côté technique, c'est-à-dire que quand tu enregistres avec quelqu'un, il faut s'assurer qu'il a un bon micro. Je fais encore l'erreur de ne pas refuser l'enregistrement d'épisode des fois parce que j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Mais au final, quand je me retrouve avec la piste audio et que c'est super dur à améliorer après, surtout pas sous-estimer la technique. Donc, un bon micro, une bonne pièce, une bonne acoustique. OK. Et après, il existe des super solutions pour enregistrer à distance. On n'est pas obligé d'investir énormément d'argent au début. On peut louer aussi. Exactement. Tu peux louer des studios et autres. Mais moi, je sais que... Je pense qu'avec un... Si tu veux te lancer, moi, je me suis lancé au tout début, on avait un budget. Ça nous a coûté 150 euros à tout casser. Le plus cher étant d'acheter le logiciel de montage. Clairement, après, il y a des très bons micros à 40 euros où tu fais des belles choses. Il n'y a pas de barrière au niveau financier. La barrière, c'est vraiment le temps et la compétence. Pour le montage, tu peux externaliser. Pour l'enregistrement, maintenant, on est tous habitués à faire de la visio. Montage ? Non, pas de montage. C'est one shot. Oui, exactement. Des fois, tu ne fais même pas de montage. Mais il y a un gros côté sur la technique quand même parce que c'est un contenu qui n'est pas forcément en vidéo. C'est super d'ajouter de la vidéo, mais c'est aussi rajouter de la technique. Oui, oui, oui. Mais je dirais que vu que c'est quelque chose qui est audible, il faut que ça soit justement très, très bon au niveau qualité sonore. Ça fait tout. Et je dis ça alors que j'ai sorti 45 épisodes et je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'une qualité incroyable. Mais écoutez-les quand même, il y a quand même énormément de choses à avoir. Effet, c'est mieux que parfait. Exactement. Il faut passer à l'action. Mieux que parfait. Et voilà. Donc là, dès que tu as fait toute cette partie-là, tu peux commencer à démarcher des personnes pour venir sur ton podcast. À savoir que... Combien il faut de vues pour mensuels, pour arriver à vendre du partenariat ? Moi, je dirais... En fait, ça va dépendre du secteur aussi que tu mets, quelle est ta niche aussi sur laquelle tu es. Moi, j'ai une audience qui est très, très nichée sur le bâtiment. Je sais que c'est pas le... On ne fera pas des millions, oui, c'est pas mainstream. C'est pas mainstream, mais c'est de la thématique experte. Donc, moi, je dirais que là, sur des thématiques expertes, bâtiment, quand tu tournes à 1 000, 1 000, 2 000 écoutes par mois sur l'intégralité de ton podcast, tu commences à être vraiment sérieux et à tirer du monde parce que 1 000 personnes sur une thématique précise, là où tu es expert, pour une marque, c'est une mine d'or. À contacter 1 000 personnes en 30 minutes, qui est la durée d'un épisode que je produis, c'est injouable. Tu vois bien, commercialement, appeler 1 000 personnes en 30 minutes, impossible. Alors que passer un message à 1 000 personnes sur 30 minutes, sur un contenu qui peut s'écouter plusieurs fois, sur le chantier, sur la route du chantier ou autre, c'est plus simple, quoi. Ton épisode préféré, si tu devais partir quelque part pour l'éternité et embarquer avec toi un seul épisode que tu pourrais réécouter, ce serait lequel ? Là, c'est... Tu vois, comme je te dis, j'en ai 45, franchement. Oui, moi, je suis là pour poser des questions compliquées. Bon piège, bon piège. Je te fais un top 3 en une minute. Du coup, j'ai celui avec Do Itch qui sont des personnes avec qui je travaille depuis le début. Il faut vraiment écouter en plus pour le chantier, c'est top, c'est la livraison d'urgence. On en a parlé sur le numéro spécial Jeunesse avec tout le plateau ici rempli de quatre jeunes qui font des trucs remarquables sur les réseaux. Il faut que vous alliez le voir. Exactement. Après, je te parlerai de l'épisode avec Philippe Banquet qui est le PDG d'Achorus. Tout à fait, qui est un client aussi. Tu as de la chance de l'avoir. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Valeurs transmises, valorisation de l'humain, tout ça, j'adore. C'est vraiment un de mes épisodes préférés. Et après, je dirais pour l'historique et parce que c'était mon premier épisode, du coup, c'était celui avec Martin Duplantier, architecturbaniste qui lutte pour sauvegarder le patrimoine historique ukrainien. Du coup, l'architecture en temps de guerre. Donc voilà, top 3 en une minute 30. Je pense que j'ai respecté le créneau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Challenge accepted, relevé, magnifique. Merci Nicolas. C'est quoi, toi, les projections vers l'avenir ? Tu te vois où dans 3, 5 ans avec 6 heures du bat ? Moi, je veux essayer de pousser ce média le plus loin possible, rattraper le temps perdu du fait qu'on m'a trop parlé du bâtiment de manière négative, je ne veux plus que ça arrive, je veux parler aux plus jeunes, je veux parler aux plus vieux aussi, leur dire aussi de s'ouvrir à ces choses. Est-ce que tu veux être le Hugo Décrypte du BTP ? Je ne sais pas si je veux être le Hugo Décrypte du BTP, mais j'aimerais bien juste donner la parole à un maximum de personnes. En fait, moi, j'anime le podcast, mais la richesse de mon podcast, c'est les gens qui y passent. Vraiment, c'est ce qu'ils ont à raconter, leur parcours, leur expertise et du coup, en fait, avec un secteur aussi riche que le bâtiment, je pense qu'il n'y a pas trop de limites. Ça va. Il n'y a pas trop de limites. L'innovation, la rénovation énergétique, le développement durable, l'AI, il y a 10 000 sujets. Et puis en plus, on met toujours plein de sujets dans les pattes du bâtiment, donc il y a toujours des nouvelles thématiques qui arrivent et ça serait top de pouvoir en faire un média vraiment à part entière. Si un jour, 6 heures du bâtiment, c'est un média pluridisciplinaire avec de la vidéo, de l'audio, des interviews, ça serait incroyable et c'est vers là que j'ai envie d'aller. Début d'année, je vais essayer d'intégrer un peu de vidéos aussi sur le contenu, mais essayer de faire ça de manière assez intelligente parce que structurer un podcast quand il est hébergé dans une entreprise, c'est plus simple parce que tu sais que tu as un revenu derrière ou que tu es sponsorisé. Là, le but, c'est d'en faire un podcast qui tourne aussi financièrement. Donc, ça commence, je collabore avec des entreprises, je fais sponsoriser des épisodes. Le but, c'est d'être un peu autosuffisant et de pouvoir recruter aussi vu que faire grossir l'aventure, monter ça comme un vrai projet de boîte. Tu as des marques partenaires aujourd'hui ? Là, je collabore avec quelques startups qui justement adressent le milieu du bâtiment, que ce soit sur le BIM, que ce soit sur la partie gestion. C'est des startups comme Constructors. J'ai eu aussi Tazar électrique sur la partie BIM électrique. Et là, je collabore actuellement, je ne sais pas quand elle sortira l'épisode, peut-être que la série sera terminée, mais je travaille avec le Winlab, l'incubateur du 3CABTP sur les trophées de l'innovation. Et du coup, c'est vraiment cool de pouvoir montrer que des gros acteurs bâtiments font des choses sur l'innovation, sur le dynamisme aussi du secteur. Et voilà, le but, c'est de collaborer, faire du contenu pour les entreprises du bâtiment et faire du contenu pour le secteur en général. Ok, parfait. Si tu devais nous citer une phrase qui est un peu ton mantra que tu utilises au quotidien que tu peux partager avec les autres, ça serait quoi ? Écoute, c'est une phrase que je prends d'un influenceur qui est décédé depuis mais qui s'appelait PhilouSport. Moi, je suis très fan de sport, donc c'est quelqu'un que je suivais sur les réseaux sur Twitter. Et il a dit que si tu distribues de la bienveillance, elle revient sur toi comme un boomerang. Et je suis complètement en phase avec ça parce que je trouve que tu gagnes beaucoup à donner plus qu'à recevoir au final parce que ça arrivera toujours. Si tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Donc voilà, c'est ça qui m'accompagne vraiment au jour le jour. Et puis, comme je te disais, je le fais en accompagnant des gens, j'accompagne des étudiants aussi sur de l'orientation. J'aime bien donner parce qu'on m'a toujours aidé sur le parcours. Donc, rendre et recevoir. C'est beau. Écoute, merci beaucoup Nicolas. Voilà, c'était Nicolas Charton, 6h du BAT. Allez le suivre. Je vous le recommande mille fois. Et puis, est-ce que tu sais où tu seras le 30 septembre prochain ? J'ai bien l'impression que je serai à BATIMAT moi. Et oui, et BATIMAT, immancable. Toi aussi, qui nous regardent, il faut que tu sois là. Dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. En tout cas, moi, je me suis régalé. J'espère que tu as appris des choses et que ça va te donner l'envie de créer ton podcast aussi parce que plus on sera nombreux à parler du BTP, plus on le fera rayonner, plus on changera la manière de voir les choses. En tout cas, merci à toi qui nous suit, qui partage, qui repartage sur les réseaux sociaux. On est sans montage, c'est pas grave. Je te dis merci et je te dis à bientôt. Bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de BATIMAT Radio.